Il m'encombre toujours d'essayer de donner un point de synthèse, un point de repère pour une synthèse. Après une journée assez dense, depuis ce matin, nous avons écouté plusieurs analyses, les synodes de la Maçonnie, avec tout ce qu'il y avait derrière, cet axe très important du pontificat du pape François qui a été tracé par Laudato Si, les synodes allemands, les différentes réactions et tous les problèmes de l'éclosologie conciliaire qui a été traité dans les deux dernières conférences et qui évolue, qui s'enrichit, si on peut utiliser cette expression, avec les années. Et donc, on en est là. On voit bien les status questionnis. Il y a une continuité avec les conciles. Mais en même temps, il y a une accélération et aussi on peut dire un enrichissement nouveau. Et devant cet enrichissement, nous entendons dans quel sens, il y a des réactions. Or, dans quelle mesure, c'est un peu le but de la première partie de ma conférence, dans quelle mesure il y a continuité, dans quelle mesure il y a nouveauté. Et comment arriver à reconduire tout cela, tout ce qu'on a dit pendant la journée, à un seul principe, des bases. Je pense que la réponse, nous l'avons dans la conclusion de l'encyclique Laudato Si. On a bien vu les contenus essentiels, mais à la fin, les papes résument de manière géniale. Il faut reconnaître tout ce qu'il a dit. Lui-même, il a reconduit cette longue encyclique. Donc, on est au paragraphe 245. En principe. Dans le cœur de ce monde, reste toujours ouvert, reste toujours présent le Seigneur de la vie, qui nous aime énormément. Il ne nous abandone pas. Nous n'est pas seul. Parce qu'il s'est uni définitivement à la terre, à notre terre. Et son amour nous conduit toujours à chercher et à trouver des nouveaux chemins. Dieu s'est uni définitivement à notre terre. Est-ce que c'est une affirmation originale ? Par rapport au Concile et par rapport à tout ce qu'on a écouté après le Concile. Oui. C'est une affirmation nouvelle et originale. Et c'est à partir de cette affirmation, je pense qu'on peut bien décerner et saisir l'accélération du pape François. C'est évident qu'à partir du Concile, il y a une veine, une direction immanentiste. L'abbé Glaise l'a rappelé très bien. Une nouvelle conception de la révélation et donc une nouvelle conception de la foi. Et donc une nouvelle mission de l'Église. Or, je me permets de reprendre certaines de ces notions, même si elles sont déjà connues et ont déjà été expliquées plusieurs fois, mais justement pour voir la différence spécifique du pape François dans la continuité avec le Concile. La grande intuition du Concile et surtout du pape Jean-Paul II, le grand axe du pontificat de Jean-Paul II, c'est l'idée, on en avait parlé déjà l'année dernière, qu'en s'incarnant, notre Seigneur, d'une certaine manière, s'est uni à tout homme. C'est le grand axe du Redentor hominis, l'encyclique programmatrice, programme de Jean-Paul II. Si le Christ est déjà uni à tout homme, l'Église a la mission d'aider tous les hommes à prendre conscience qu'ils sont déjà unis au Christ, qu'ils sont déjà sauvés de quelque manière. Donc l'Église doit être témoin. L'évangélisation, proprement dite, se transforme en témoignage. Et ce témoignage, on vient de l'écouter, ce témoignage, c'est le témoignage du peuple et des dieux, sacrement, signe, dans l'humanité, au milieu de l'humanité, de cette union que le Verbe a déjà avec tout homme. Jean-Paul II résumait ce processus avec un terme particulièrement propre à son vocabulaire, c'est l'autoconscience. La capacité de tout homme de prendre conscience progressivement du fait qu'il est déjà uni de quelque manière au Christ. Et par conséquent, il est déjà introduit dans les mystères du salut par l'incarnation même de notre Seigneur. Mais, dans la perspective, j'ai dit de Jean-Paul II parce qu'il représente de façon éminente tous les développements post-conciliaires sur ce point capital, mais ce n'est pas seulement la sienne, bien sûr. La continuité est linéaire à partir du Concile et avec les différents papes qui se sont succédés à Rome. Cette perspective est profondément personnaliste. Elle met en valeur la personne, la personne qui est déjà dignifiée par cette union qu'elle a de quelque manière avec le Verbe et dont elle doit prendre conscience. Et bien, cette perspective personnaliste produit une morale encore assez exigeante. Pourquoi ? Parce que la personne, dans la perspective du Concile et de Jean-Paul II en particulier, est une relation. C'est un être pour. C'est un être qui, pourrions dire, subsiste, s'épanouit, dans son être même, dans la mesure où il se donne. D'où l'exigence morale. Toute la morale familière, par exemple, du pape Jean-Paul II, tous les enseignements sur la famille sont assez traditionnels, si vous voulez, dans certaines conclusions, en tout cas, si on les compare avec les enseignements du pape François. Je pense que là, il n'y a pas de doute. Mais la perspective est profondément personnaliste. Souvenez, rappelez-vous de cette notion, la personne est relation. Et donc, elle subsiste dans la mesure où elle se donne. Et pour cela, elle a besoin aussi de la liberté. Parce que pour se donner, elle doit être libre. Vous avez dans la relation et dans la liberté, les deux grands piliers de cette morale que le pape Jean-Paul II développe. Avec le pape François, cela est dépassé. Il n'y a pas de rupture, mais cela est dépassé. Pourquoi ? Parce que le Christ ne s'est pas simplement uni à tout homme. Le Christ s'est uni à la terre. Le problème le plus est un problème d'autoconscience. Ce n'est pas nié, bien sûr. Mais la perspective est plus radicale et en un certain sens, elle est encore plus simple. Ou si vous préférez, les germes immanentistes produisent des fruits plus mûrs. Toute la morale, ça, il faut bien le comprendre, bien le saisir, dans la nouvelle perspective proposée par le pape François, se résume dans l'idée d'être en harmonie avec la nature. avec la terre. Pourquoi ? Parce que le Christ est déjà uni à la terre. Il insiste énormément sur l'unité, la connexion qu'il y a entre Dieu, l'homme et l'environnement. L'homme et l'environnement sont des créatures de Dieu. Et donc, on peut écrire un nouveau code, ou si vous préférez, réécrire les codes moraux en entier, en relation au respect dû à la terre et à la nature. Pourquoi ? Parce que tout est connecté. en respectant la nature comme il se doit pleinement, je respecte aussi la loi des dieux et les prochains. C'est la grande intuition de l'audatossi. D'où on l'a mis en évidence déjà ce matin. la forêt, la jungle est un lieu théologique. Mais on peut aller plus loin. Tout est un lieu théologique dans cette perspective. La mer est un lieu théologique aussi. C'est un nouveau développement qui a lieu ce soir. Toute partie de l'humanité est un lieu théologique. tout peuple en tant que tel est un lieu théologique. Dans la mesure, en tout cas, où il est considéré en lui-même. Dans son identité vraie, authentique, c'est un lieu théologique. je vous cite ici un passage du document final sur les synodes. C'est la jeunesse elle-même. Elle est considérée en lieu théologique. cette jeunesse qui est en particulier depuis la création du monde, en tout cas, depuis le péché originel, c'est la jeunesse qui, en particulier, a besoin des soins des autres, a besoin des soins des adultes, des maîtres, des parents, de l'Église, de l'État. parce que c'est l'âge difficile. C'est l'âge bête. Ils ont besoin aussi, parfois, les adolescents, de l'exemple de la simplicité et de la pureté des plus petits. Non, la jeunesse, aussi, est une partie de la nature. Et donc, c'est un lieu théologique. Je cite. Les jeunes veulent être acteurs. Ça, on le sait. Et l'Église maçonnienne veut leur donner leur place. Elle veut être une compagne des jeunes et à leur écoute, reconnaissant la jeunesse comme un lieu théologique. La jeunesse est un lieu théologique. C'est-à-dire, les théologiens doivent puiser dans l'observation du comportement de la jeunesse les principes de leur théologie. Et les jeunes comme prophètes d'espérance, les jeunes comme prophètes d'espérance engagés dans les dialogues sensibles à l'écologie et attentifs à la maison commune. Dépourvus de mémoire sont les sujets révolutionnaires idéals. On pourrait multiplier les exemples. Revenons-nous. si l'exemple à suivre c'est la forêt du théologique la jeunesse en un mot arriver à être en harmonie avec soi-même et avec l'environnement avec la nature avec le cosmos mais dans une perspective qui nie les péchés originels. Cette relation avec le Christ qui de quelque manière subsistait dans la perspective du pape Jean-Paul II cette perspective entre guillemets classique conciliaire et post-conciliaire cette relation avec le Christ s'est faite plus l'antenne parce que dans l'immédiat la relation est avec la terre et surtout on voit les dénominateurs comment ces soins pour la maison commune cette préoccupation pour la maison commune s'est fait encore beaucoup plus universel donc qu'est-ce qu'on peut dire cette exigence morale s'est réduite à cette harmonie et à cet équilibre bien peu de choses il faut bien saisir que c'est toute l'église qui doit rentrer dans cette perspective ce qui s'est passé en la maçonnie pour être plus précis les synodes sur la maçonnie ce n'a pas été uniquement un moment privilégié pour parler de cette partie du monde et de ces problèmes particuliers non c'est un paradigme que l'église entière doit suivre c'est pour cela qu'on parle d'écologie intégrale et des conversions écologiques alors dans cette conversion écologique et là on voit encore une différence pour simplifier je dis entre Jean-Paul II et le pape François cette mission du peuple et des dieux deviennent passives avec Jean-Paul II vous avez encore une église un peuple de Dieu qui a la mission d'être témoin de quelque chose vis-à-vis de l'humanité d'être témoin d'être union au Christ de cette union au Christ ici l'église devient disciple c'est une église qui n'a plus rien à enseigner c'est une église qui est à l'écoute c'est une église qui observe elle est toujours sacrément de quelque chose si vous voulez oui mais cette fois elle est d'une façon qui est beaucoup plus passive c'est une église qui doit rentrer elle-même en tant que telle je le répète dans cette conversion écologique c'est une église qui doit se convertir elle-même et pas les autres elle doit se convertir elle-même pour pouvoir écouter les autres et donc son rôle exemplaire son rôle si vous voulez en tant que sacrement de Jean Ruman pour utiliser l'expression du Concile devient cet rôle d'écoute elle donne l'exemple parce que c'est la première qui écoute on peut se poser la question pourquoi inévitablement ce rôle devient un rôle passif c'est que si on se met à l'écoute du monde il faut aussi reconnaître qu'inévitablement le monde a toujours à enseigner quelque chose que l'église ne connaît pas mais dans les domaines par exemple des sciences les hommes du monde sont un principe plus cultivé plus préparé que les hommes et c'est pour cela que quand l'église veut traiter des grandes questions du monde comme par exemple même l'écologie elle tombe dans le ridicule elle est banale l'église c'est le document final du Sénat en dessous de la maçon l'église qui me parle du recyclage des émissions du carbone de modérer la consommation de poissons de viande l'église qui me rappelle qu'il faut planter des arbres elle tombe dans les banales dans les ridicules et c'est inévitable pourquoi parce que ce ne sont pas ces thèmes spécifiques l'église n'a pas reçu les charismes d'enseigner mais pour parler de ces choses purement mondaines purement temporelles quand elle l'est fait inévitablement elle l'est fait d'une façon qui est banale pourquoi parce qu'il y a des institutions du monde qui savent le faire beaucoup mieux qu'elles de façon beaucoup plus professionnelle donc encore une fois c'est une église qui inévitablement s'aimait à l'écoute à l'écoute d'un monde qui lui est supérieur elle veut traiter des choses elle veut se consacrer à des choses elle veut sacraliser des éléments mondains sur lesquels d'autres sont beaucoup plus préparés qu'elles et donc inévitablement c'est une église à l'écoute quelques conséquences si le Christ s'est uni à la terre cette révélation par la terre continue Dieu continue à se révéler pas simplement et pas uniquement dans la conscience des hommes comme on était habitué à écouter je ne dis pas traditionnellement c'est la tradition du concile qui nous enseignait cela mais Dieu continue à se révéler dans la vie même du monde et comme on a dit tout potentiellement va devenir peut devenir un lieu théologique mais vous voyez bien que si Dieu se révèle dans la vie même du monde de la nature mais aussi dans l'humanité parce que l'humanité est partie intégrante de la nature l'église doit recevoir comme élément de la révélation elle s'engage à recevoir comme élément de la révélation à tout ce qui peut paraître dans le monde et surtout l'église qui est à l'écoute l'église qui observe c'est une église qui doit être prête à introduire toujours dans dans ses structures dans sa façon de penser ce qui émerge dans la vie du monde et dans la vie de l'humanité un exemple très concret c'est le rôle de la femme le rôle de la femme c'est un élément typique j'allais dire de la cette prétendue réhabilitation de la femme c'est un un élément typique de la culture contemporaine on ne peut pas les nier on ne peut pas être d'accord mais on ne peut pas nier que disons la culture contemporaine et révolutionnaire a prétendu donner à la femme un rôle tout à fait nouveau voilà ça on est tous d'accord on n'est pas d'accord bien sûr sur l'opportunité bien l'église elle est tenue à assumer que l'humanité a mis en valeur la femme et donc l'église doit accueillir ces données propres à la vie de l'humanité qui termine pour être un élément propre de la révélation et donc elle doit introduire elle-même la femme par exemple dans l'organisation de l'église elle doit donner elle-même à la femme des places d'autorité dans l'église le pape vient de le faire il est très cohérent le pape vient de le faire l'amaçonnie le synode de l'amaçonnie termine tout un chapitre sur le rôle de la femme c'est l'heure de la femme oui la tradition vivante pour revenir à une expression typique du langage postconciliaire la tradition vivante donc c'est pas seulement cette expérience comme disait le pape Benoît XVI Benoît XVI utilise l'image d'un fleuve d'un fleuve qui transmet la même expérience qu'ont eu les apôtres au commencement du christianisme au moment de la résurrection de notre seigneur cette joie cette expérience devant les faits devant la nouvelle que notre seigneur était ressuscité et bien qu'est-ce que c'est la tradition vivante c'est ce fleuve qui transmet cette expérience pendant les siècles donc il y a une continuité mais il y a un fleuve il y a de l'eau qui coule ici l'eau continue à couler mais elle s'enrichit de quelque chose qui n'a rien à voir avec cette expérience des apôtres au moment de la résurrection de notre seigneur elle s'enrichit de la valeur du monde pourquoi parce que c'est dans la vie du monde que Dieu continue à se révéler et là il faut dire le pape François oui est en continuité comme on a dit avec les germes de l'immanentisme qui est présent déjà au concile mais il va beaucoup plus loin on est en train de recueillir des fruits vraiment mûrs deux autres considérations et conséquences de cette perspective le pape François je pense on peut le dire en tout cas donne cette impression de désacraliser il utilise des expressions qui qui choquent par exemple c'est l'un des plus récentes il a dit dans un serment au mois de décembre que la corrédemption c'est une bêtise c'est quand même fort de dire ça ou on l'a rappelé aujourd'hui on ne peut pas évangéliser en tirant des pierres l'évangile n'est pas une pierre on ne l'évangélise pas en tirant des cailloux non on l'évangélise étant à l'écoute voilà bien ces expressions choquent qu'est-ce qu'on peut dire et pourquoi il ne s'agit pas d'une simple offense une volonté d'offenser un mépris c'est beaucoup plus profond que ça dans toute révolution la désacralisation a une fonction pédagogique il est nécessaire de désacraliser un petit peu progressivement pour faire tomber ce qui est considéré un préjugé elle aide la désacralisation elle aide les hommes à se libérer de l'idée qu'ils doivent rendre compte à un Dieu transcendant tout ce qui est sacré rappelle à l'homme la transcendance quelque chose qui est au-dessus qui est au-delà quelque chose qui me domine quelqu'un auquel je dois rendre compte quelqu'un qui va me juger la désacralisation aide aide à dépasser cette sensation cette comment dirais-je cette disposition naturelle et bien sûr confirmée par la foi qu'il y a un Dieu au-dessus de moi pourquoi ? parce que tout est reconduit à une vision qui est immanente de la façon la plus radicale une considération analogue pour l'autorité du pape et de son prestige on se pose la question souvent mais le pape François est-il conscient qu'il perd le prestige que la papauté perd le prestige qu'il détruit de quelque manière sa propre autorité comment est-ce que ses successeurs pourront remédier à ce que le pape François est en train de faire d'enseigner si l'autorité même du pape perd son prestige il faut bien le comprendre ça aussi dans une perspective naturaliste dans la perspective d'une église qui est à l'écoute l'autorité c'est paradoxal l'autorité n'a plus le rôle d'enseigner d'imposer aux intelligences des contenus des vérités mais donc si l'autorité n'a plus ce rôle l'autorité a un sens dans la mesure où elle s'est autodétruite où elle disparaît pour enseigner ainsi par ses moyens que une médiation n'est plus nécessaire n'a plus de sens ou si vous préférez qu'un magistère au sens traditionnel du terme n'est plus nécessaire et oui c'est une église qui doit écouter doit se convertir pour apprendre à écouter c'est une église qui doit désapprendre pour pouvoir réapprendre c'est l'église disciple c'est l'église sœur donc si vous voulez la perspective même de certains gestes propres au pape François qui choquent c'est je pense il faut il faut le comprendre à la lumière de tout ce qu'on vient de voir c'est pas une simple vulgarité une simplicité excessive non c'est pas ça c'est plus profond que ça donc qu'est-ce qu'on peut dire les sacerdotes sont complètement réabsorbés dans un rôle dans une mission qui devient politique pour conclure avant de voir quelle doit être notre réponse cette nouvelle phase dans laquelle l'église est entrée on le voit bien il y a une continuité mais il y a des éléments qui sont nouveaux et cela explique les réactions en un mot l'immanentisme le plus radical cette harmonie si tout se termine pour se résoudre dans un projet d'harmonie de l'homme avec la nature l'environnement parce que Dieu s'est uni à la terre et nous sommes partie intégrante de cette terre il devient impossible pour l'homme d'accomplir l'acte religieux duquel dépend de tous les autres c'est l'adoration c'est tragique et c'est très simple c'est très simple c'est pour cela qu'il me semble très important de tout reconduire à quelques principes qui soient très simples l'homme a sa place dans la création mais a une place spécifique parce qu'il a une différence spécifique l'homme est rationnel mais il est créé rationnel pour pouvoir adorer la spécificité ultime de l'homme de la créature rationnelle c'est la possibilité d'adorer de rendre volontairement à Dieu en culte en tant que créature rationnelle mais cela présuppose la distanciation entre la créature rationnelle et un Dieu transcendant que je reconnais et que j'adore et que je reconnais non dans la nature je le reconnais au-dessus de la nature au-dessus de la création absolument distingué séparé de la création absolument fini dans la mesure où je reconnais cet abîme entre Dieu et le monde je suis capable d'adorer ici Dieu s'est fait homme c'est pour nous enseigner à adorer l'humanité l'humanité de notre Seigneur a été les moyens non pour s'ouvrir à la terre l'humanité de notre Seigneur a été les moyens la cause exemplaire pour enseigner aux hommes à adorer qu'est-ce qu'a fait notre Seigneur dans son humanité pourquoi son sacerdoce quel est le but de son sacerdoce il le dit lui-même ce sont les premiers mots de notre Seigneur dès qu'il rentre dans le monde je suis ici père pour faire ta volonté c'est dans l'accomplissement de la volonté du père que notre Seigneur homme et prêtre s'est soumis totalement à la volonté du père et il sait très bien que cette soumission inclut la croix inclut la passion et cet premier acte de notre Seigneur au moment même de l'incarnation est en parfaite continuité avec la croix c'est un toute la vie de notre Seigneur c'est un long acte un interrompu d'adoration c'est magnifique c'est tout l'opposé c'est tout l'opposé de la perspective dans laquelle l'église est en train de rentrer avec cette conversion écologique c'est pas seulement une erreur c'est pas seulement une déviation c'est abominable c'est abominable nous-mêmes nous n'arrivons pas à calculer la gravité de cela on n'arrive pas à trouver les mots et c'est la seule voie que l'église peut parcourir aujourd'hui il n'y a pas d'autre chemin possible c'est écrit que doit être la réponse de la tradition c'était le titre de la conférence je pense avant de voir la réponse de la tradition la réponse de la sainte écriture vous savez que la tradition et la sainte écriture sont les deux les sources de la révélation est-ce que nous trouvons des réponses d'abord de la sainte écriture oui ad fabulas convertentur nous y sommes nous y sommes toute cette encyclique c'est une fable c'est une fable centaines de paragraphes centaines de fables la plus haute autorité du monde qui enseigne à tous les hommes en plus à tous les hommes sans distinction des fables c'est un fait semblable mais la réponse de la tradition on peut l'articuler en trois parties on est entouré des dominicains ici dominicaines la première réponse c'est la très sainte vierge qui écrasera tous les hérésies et la sainte vierge écrase les hérésies par les rosaires oui il ne faut pas commettre une erreur analogue c'est-à-dire chercher des réponses nouvelles du moment que les erreurs sont nouvelles les erreurs sont nouvelles oui mais les germes qui les produisent sont toujours les mêmes et donc les remèdes sont dans les rosaires c'est à la vierge que notre seigneur c'est dans les mains de la vierge que notre seigneur a confié l'église et a confié la foi a confié la foi c'est elle c'est elle écrasera toutes les hérésies quand nous ne le savons pas peut-être il faudrait encore attendre est-ce que nous avons touché le fond on l'a dit toujours des fois on ne peut pas dire encore on pourrait on pourrait les dire a priori mais il ne vaut mieux pas ce ne serait pas prudent mais ce qui est sûr c'est par la trésorne vierge et par les rosaires nous avons une part à jouer là-dedans important c'est par cette prière que Dieu va redonner de façon miraculeuse sans doute parce qu'humainement il n'y a pas d'espoir mais Dieu a à ses à ses temps à ses projets à sa manière nous l'avons expérimenté déjà nous le savons si nous regardons l'histoire de l'église Dieu veut montrer la divinité de son église et il le fait toujours en nous laissant pour entendre des situations inestricables humainement oui cela fait ressortir davantage la sainteté de l'église mais il y a aussi je pense une figure qui peut nous aider et qui mérite un mot ce soir malgré l'effet que nous sommes enturés des dominicains c'est la figure de saint françois ce pape tout en étant jésuite il a choisi le nom de françois on comprend bien pourquoi après quelques années on le comprend bien le synode pour la maçonnie a commencé le jour de la fête de saint françois la grande encyclique de laquelle nous avons parlé c'est cet axe central du pontificat du pape françois il commence avec les mots du cantique des créatures de saint françois laudat aussi il a une idée très claire de s'approprier d'un très grand saint de l'église il y en a d'autres bien sûr un très grand fondateur il y en a d'autres mais c'est sur cela que je voudrais méditer avec vous quelques instants parce que je pense il y a il y a des vérités des conclusions à tirer saint françois a eu un sort unique dans les dernières cinquante années sa figure a été complètement dénaturée c'est un sort qui saint bernard n'a pas eu saint ignace non plus sans benoît non plus pourquoi saint françois saint françois reçoit de notre seigneur une mission très spécifique nous sommes au commencement du treizième siècle saint françois saint françois c'est par excellence le prototype du réformateur dans l'église c'est son charisme c'est c'est une grâce spéciale qui reçoit de notre seigneur il en reçoit la mission mais nécessairement il reçoit aussi la grâce pour accomplir cette mission et donc du coup la figure de saint françois elle réforme l'église pour ce qu'elle est il est un réformateur tout d'abord dans l'ordre des lettres c'est la cause exemplaire de la réforme il incarne parfaitement l'évangile les grands idéaux de l'évangile et il reçoit cette mission de la part de notre seigneur de réformer l'église et du coup sa figure a un impact une influence qui est capable de changer toute une chrétienté a été capable de changer la chrétienté bien sûr avec l'aide d'autres autres religions mais c'est pas ça la question ici or attention ce charisme propre de la figure de Saint François est inépuisable c'est jusqu'à la fin des temps que l'exemple la vie de Saint François ses écrits auront cette capacité de transformer les âmes et de transformer l'église nous dirions avec un terme un peu moderne c'est une figure charismatique il n'y a rien à faire et c'est un charisme qui transcende le temps donc on ne peut pas quand vous avez devant vous une figure charismatique vous ne pouvez pas nier le charisme pourquoi ? parce que tout le monde est touché par son charisme et c'est le cas de Saint François il touche de quelques manières même les gens en dehors de l'église il provoque des conversions même en dehors de l'église il a un charme et donc de moins qu'on ne peut pas nier cette force il faut la dénaturer il faut la canaliser envers quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'il est en réalité c'est exactement le sort Moutatis Moutan dit c'est analogiquement qui a touché à la figure même de notre Seigneur notre Seigneur ne peut pas être nié la figure historique de notre Seigneur ne peut pas être nié tout court mais alors vous avez toute une exégèse rationaliste qui essaye de diminuer si vous voulez la figure de notre Seigneur pour arriver à nier sa divinité nier les miracles pour Saint-François analogiquement quelque chose d'équivalent a été a été opéré donc on a fait le sang de l'écologie de la nature cela cela est bien connu mais vous voyez il y a quelque chose extrêmement grave extrêmement grave on ne peut pas manipuler ce charisme cet impact sur l'Église et sur les âmes pour les canaliser envers quelque chose de complètement étranger à sa personne et à sa mission et c'est Saint-François qui nous fournit la réponse que nous cherchons c'est le sang qui excelle pour son don des sciences mais le don des sciences à deux faces à deux côtés le don des sciences c'est cette motion du Saint-Esprit qui nous fait remonter en admirant la nature immédiatement au créateur mais en même temps elle nous fait saisir l'inanité des créatures et ça ils ne le disent pas autant les créatures sont utiles pour nous pousser vers Dieu autant elles sont d'aine c'est la capacité typique des vertus surnaturelles et a fortiori des dons du Saint-Esprit d'arriver à harmoniser les contraires nous trouvons ici c'est Saint-François donc la reproduction parfaite du Christ et oui la reproduction parfaite de notre Seigneur par sa sainteté ses plaies Saint-François a pu être et c'est là oui ici on peut le dire c'est une conséquence de l'incarnation si Dieu s'est incarné c'est pas pour s'unir à la terre si Dieu s'est incarné c'est pour offrir aux hommes un modèle dans son humanité qui puisse être imité et qui est réussi à l'imiter les saints conséquence de l'incarnation est possible aussi grâce à l'incarnation cette imitation cette reproduction parfaite de notre Seigneur c'est ça le moteur de la réforme la continuation de notre Seigneur dans les âmes c'est la réponse aussi de la tradition voilà ce que nous devons chercher ça ne veut pas dire que nous devons tous devenir franciscans mais nous devons saisir saisir ce qui est propre à ces saints en particulier il fallait en dire un mot ce soir parce que c'est lui qui encore une fois a payé trop cet abus la sainteté encore une fois c'est fait par la croix cette assimilation de notre Seigneur c'est fait par la croix et une dernière réponse c'est la réponse propre à la fraternité Saint-Pédis et je termine voilà que pouvons-nous faire en tant que fraternité en tant que simple prêtre religieux religieuse fidèle on a vu essayer autant que possible d'imiter les saints et les imiter d'autant plus qu'aujourd'hui ne sont plus connus mais que peut faire la fraternité en tant que telle donc à notre niveau on l'a bien vu surtout c'est l'abbé éminent qui est à ma droite qui a mis en évidence il y a plusieurs réactions dans l'église mais des réactions qui peuvent partir un peu disons avec des orientations différentes et surtout des orientations des réactions qui vont chacune à leur vitesse avec quelques pas en arrière parfois dans des réactions positives dans leur ensemble mais avec des lacunes des réactions qui ont encore du mal en général à remonter à la cause donc qui peut faire la fraternité pour aider ces réactions toutes et sans exception en considérant encore une fois qu'elles sont diversifiées que chacun a ses temps sa perception des choses et de la crise aussi mais la réponse est très simple toutes ces réactions et toutes celles qui pourront venir ont besoin de quelqu'un qui ne bouge pas ont besoin d'une cause exemplaire qui reste toujours ce qu'elle doit être il ne faut pas penser que pour favoriser ces réactions il faut baisser un petit peu la barre non parce que si on baisse la barre si on s'était par exemple ces réactions ou ces hommes de bonne volonté n'auront plus une cause exemplaire dans laquelle ils peuvent voir de quelque manière qu'est-ce que c'est la tradition dans son intégralité c'est de ça qu'elles ont besoin ces âmes les services les plus grands les plus précieux et c'est un devoir que nous devons prêter à l'église en ce moment c'est d'offrir cette tradition intégrale de la montrer intégrale de la prêcher intégrale sans diminuer quoi que ce soit il ne faut pas bouger c'est très important c'est de ça qu'ils ont besoin et après chacun marchera à son rythme c'est pas un rôle encore une fois c'est quelque chose qui nous dépasse quelque chose qui nous dépasse on a parlé de la prière du rosaire oui c'est quelque chose qui nous dépasse on laisse ça à la providence et je dirais ici aussi il y a quelque chose qui nous dépasse c'est pas nous qui allons ressoudre la crise de l'église mais ce qui est certain c'est que Dieu nous demande de garder cette intégralité avec toutes les conséquences que ce principe peut avoir Dieu nous demande de conserver cette intégralité pour aider les âmes mais pour aider l'église c'est la providence qui nous a mis dans cette position malgré nous alors comment conclure oui pensons à ces âmes pensons à toutes ces âmes pour lesquelles la vie catholique n'est plus possible n'est plus possible dans la paroisse faites réaliste c'est impossible d'avoir une vie catholique si on écoute ça si on met si on met en pratique ces principes c'est impossible et encore une fois je me répète c'est c'est les services les plus précieux que nous pouvons offrir à l'église on nous accuse parfois de ne pas avoir l'essence de l'église on nous accuse de regarder à nous-mêmes à nos chapelles à notre propre développement sans regarder la nécessité que l'église a de se réapproprier de la tradition sans regarder la nécessité que les âmes ont de se réapproprier et de bénéficier de la tradition de l'église cette accusation est fausse elle est fausse elle est inacceptable c'est parce que nous aimons l'église que nous ne pouvons pas bouger d'un millimètre c'est pas seulement pour préserver nos communautés mais c'est pour préserver quelque chose que nous avons reçu qui ne nous appartient pas et que nous devons offrir à tous sans distinction et c'est pour cela qu'il ne faut pas bouger merci pour votre attention applaudissements 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 masculine Raphaëone Musique hum